Ton sourire m'échappe J'ai jamais voulu donner l'assaut La terre appartient aux généraux Les chars qui roulent sur notre maison Laisse-tu des traces sur notre raison T'épose ta fleur dans mon fusil Cette bonne musique à nos oreilles, c'est la nouvelle chanson Amour à Beyrouth de l'artiste Richard Petit qui est avec nous en studio aujourd'hui. Bonjour, bonjour! Bonjour, bonjour! Bienvenue! Ça me fait plaisir! Alors, pour commencer, pour les gens peu connectés, qui est Richard Petit? Et pour ceux qui vous connaissent, c'est une nouvelle façon de vous redécouvrir. Bien oui, en fait, je suis un auteur-compositeur de Montréal et puis c'est mon troisième album que j'ai lancé au mois de septembre. J'ai commencé à écrire il y a une quinzaine d'années. Au départ, j'étais parolier avec le groupe L'Écola qui, après ça, j'ai sorti mon premier album solo en 2000 et me voilà maintenant en 2008 avec beaucoup, beaucoup de méandres dans ma carrière. De projets et d'actions à venir surtout. Et le nouvel album s'intitule YUL, YUL. Oui, YUL. Donc, racontez-nous le lancement de nouvel album. Bien, écoute, en fait, YUL, c'est le titre de l'album, mais aussi le nom de l'aéroport de Montréal parce que tout l'album, c'est un album qui est teinté par le voyage. J'ai voyagé beaucoup à travers le monde, à travers les dernières années. Et puis, toutes mes expériences de voyage, l'émotion qui vient des voyages, j'ai voulu capter ça, capter cette énergie-là et la transmettre dans la musique pour donner l'espace pour que le public puisse mettre le Polaroid émotif qui veulent bien entendre à travers l'émotion que ma musique dégage. Ça paraît compliqué comme ça, mais je voulais vraiment que le monde puisse sentir énormément de liberté et d'air dans la musique, tout comme dans la poésie des mots, pour être capable de se le forger à eux-mêmes. Et cette nouvelle voix est-elle différente de tes deux autres albums? Probablement parce que mes deux premiers albums, ça fait six ans que je n'avais pas fait un disque. ça fait que, c'est passé, j'étais plus juvénile, j'étais dans ma vingtaine, puis on a toute l'énergie de vouloir tout casser, crier fort, qu'on est présent, « Hey, hey, je suis là! » Puis là, j'avais plus le goût de dire « Approche-toi! » J'ai le goût de chuchoter des mots plutôt que de crier à la face. Ma musique, j'avais le goût de l'emballer de façon plus sensuelle et plus douce. Donc, un beau câlin. Ben oui, un beau câlin, mais là, c'est sûr, je suis rendu, j'ai 36 ans maintenant, je suis, la vie, la vie m'a amené, là. Fait que, je suis, comment on pourrait dire, c'est, c'est comme, pas la maturité, mais c'est l'âge peut-être qui me rattrape un peu, qui rattrape mon rock'n'roll. Et dans toutes ces belles paroles, la grande question piège, c'est pourquoi une chanson sur Beyrouth, le Liban? Ben, en fait, quand, l'été 2006, quand il y a eu le conflit au Liban, moi, à ce moment-là, j'étais en fin de chimiothérapie, parce que, bon, j'ai passé à travers un cancer il y a trois ans. Et c'était la fin de la chimiothérapie, c'était pendant l'été. Et c'était les périodes où est-ce que j'étais entre deux traitements, c'était des traitements qui étaient très lourds, et j'allais chez mes parents, et je lisais le journal à tous les jours, et ça m'affectait émotivement, profondément, ce conflit-là, parce que je pensais à tous ceux qui étaient comme moi, dans cette même position-là, parce qu'on pense à ceux qui vivent le même drame que nous. Là, je ne pensais pas juste aux personnes qui vivaient le drame de la guerre, je pensais au drame du monde qui est en train de se battre pour leur vie, dans des hôpitaux qui ne pouvaient pas se sauver à nulle part, qui ne pouvaient pas quitter, et qui se ramassaient dans des hôpitaux, dans des traitements de chimiothérapie, qui demandent une précision vraiment extraordinaire, et que tout d'un coup, qu'il manquait d'électricité, que ça sautait à gauche et à droite, je pensais à eux autres comment, déjà, ils avaient peur pour leur propre vie, que là, tout d'un coup, ils veulent survivre, ils veulent se battre pour vivre, puis ça pète autour d'eux autres. Ça m'a viré à l'envers. Ça fait que j'avais cette espèce d'émotion-là, puis étant donné que j'ai voyagé énormément, je suis allé en zone de conflit plusieurs fois, je suis allé chanter pour l'armée canadienne en Bosnie, je suis allé au Timor-Oriental en 1999, je suis allé en Afghanistan deux fois, je suis allé à Kabul et à Kandahar, je suis allé en chantant pour les troupes canadiennes. Vous savez, je connais les ondes de guerre, j'ai été me promener en plein cœur de Kaboul, j'ai vu la destruction, j'ai vu les ravages de la guerre, autant en Afghanistan que je l'ai vu en Bosnie, quand j'ai fait la tournée de la Bosnie. Ça fait que c'était palpable, l'image de Beyrouth, je la sentais, je la connectais, elle allait me chercher profondément. Et, évidemment, toute la chanson, c'est une chanson, c'est une rupture amoureuse. Mais j'ai juste pris, aller chercher pour moi l'analogie de tout le conflit qui s'est passé à Beyrouth il y a deux ans. Puis j'ai amené ça dans le texte, où est-ce que je dis, écoute, nos armées sont en déroute, on ne sait même plus pourquoi qu'on se bat, on ne sait même plus pourquoi qu'on est en combat. Puis à la fin, je disais, écoute, regarde là-bas les oliviers, les oliviers qui sont le symbole de la paix, puis je termine avec cette phrase-là en disant, c'est ça. Il se dit, regarde là-bas, il y a des oliviers, c'était nous autres de le prendre. Donc, le Liban t'a marqué? Bien, il m'a marqué de loin parce que je suis quelqu'un qui a une conscience internationale très forte. Merci. Je n'ai jamais été au Liban, mais je connais sa position géographique, je connais sa position politique parce que je suis intéressé. Moi, je connais tous les pays du monde. En fait, même, je me suis donné un défi dernièrement, je peux identifier tous les pays de la Terre par leur drapeau. Ça fait que tu me montres n'importe quel drapeau, je suis capable d'être dans. Parce que moi, c'est important de savoir où sont les pays, où sont les cultures pour pouvoir prendre ma propre place sur la Terre. Ça fait qu'en étant conscient de ma position et de la position des autres, je ne suis plus à l'aise après ça à circuler parce que je ne circule pas à travers une humanité comme un aveugle. J'ai des yeux, alors je les utilise, puis j'utilise tout le savoir que je peux pour être un meilleur terrien. C'est ça. Moi, j'ai vraiment impressionné. Il est très ému. C'est vraiment beau. Alors, je suis certaine que vous voulez voyager avec Richard Petit, cher téléspectateur. Alors, si on veut vous amener au Liban, comment on fait pour vous rejoindre ou pour en apprendre plus sur vous? Mais j'aimerais vraiment ça. Si je pouvais aller chanter au Liban, si ça serait... C'est drôle parce que je l'ai raconté un peu en coulisses. C'est arrivé deux fois très, très proche que j'ai passé proche d'y aller au printemps et en 2004. Mais on m'a rejoint facilement sur le richardpetit.ca, www.richardpetit.ca. Il y a toutes les coordonnées de mon agent, des coordonnées. On peut me retrouver sur Facebook et sur MySpace et sur richardpetit.ca, il y a le vidéoclip de l'amour à Beyrouth ainsi que tous les vidéoclips de l'album Youl qui a fait que ça a été une première mondiale de faire ça, de réaliser la journée du lancement de l'album tous les vidéoclips de toutes les chansons de l'album. Direct. Oui, d'un coup. Gratuit. À vous. Richard, merci de venir en magasin malin. J'espère que tu pourras venir bientôt et que tu vas aller au Liban. Bien, c'est sûr, on ira ensemble. Oui, on ira ensemble. Amine-moi. Merci. Khalikunmanarijin, min bad day 10 en magasin libanais.